On est avec Black M et on avait pris les dix rumeurs sur internet les plus persistantes, etc. Tu nous dis si c'est vrai ou si c'est faux. Après tu peux dire que c'est faux quand c'est vrai aussi. Je veux dire la vérité. Franchement je dis la vérité. C'est bien, les joueurs. La numéro un, on en a parlé avant, c'est que tu préparais un film sur ta vie, ça revenait dans plein de forums et tu l'as dit en interview. Un jour tu as failli te faire agresser, alors c'est vrai que c'est des mecs qui parlent entre eux. Parce qu'on t'aurait confondu avec le footballeur Patrice Evra. Non c'est faux. Il y en a qui a dit, tu vois ça c'est marrant. Il y a beaucoup de gens qui me... Il y a des mecs qui te prennent pour Evra dans la rue ? Dès qu'ils jouent en match, je suis mentionné sur Twitter. C'est vrai ? Tu écouterais en boucle quand tu es seul, Barbie Girl à quoi ? J'écoutais avant. C'était quand j'étais petit les gars. Franchement il n'y a pas de honte à écouter. Maintenant je ne l'écoute pas, mais avant j'écoutais j'avoue. Moi aussi j'ai eu ma période. Barbie Girl, même Alizé, Lolita. C'est très à la mode à une époque. Tu prendrais des cours de chant lyrique car tu voudrais avoir du coffre comme Gims sur les refrains. Du chant lyrique, c'est quoi ce du chant lyrique ? Il y en a qui t'aurait vu prendre des cours dans les chorales. Ouais, je prends des cours de chant. Comme de chorales et tout pour avoir du coffre ? Pas pour avoir du coffre comme Gims parce qu'avoir du coffre comme Gims c'est compliqué. Pour la justesse. C'est normal après comme tu es chanteur. Pour la justesse d'ailleurs vous devriez prendre des cours. On va essayer. Il va identifier le problème. Merci du conseil. Le footballeur Gérard Piquet n'a pas kiffé le clip de sa femme Shakya avec Blackham. Il les trouve beaucoup trop proches dans le clip marqué sur des forums. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux parce qu'il était là lors du tournage. Tu l'as vu alors ? Ouais, je l'ai vu. Il aimait pas trop ou ça ne dérangeait pas ? Non, il était très cool. Il y avait ses enfants, il y avait mon fils aussi. C'était une bonne journée. D'après une rumeur lancée sur Twitter, tu serais mort mardi dernier. On m'en a parlé. On m'en a parlé mais c'est faux. Je te dis qu'on a épluché les trucs. Je suis là. En plus c'est un truc de fou le nombre de conneries qu'il y a. Kev Adams t'aurait vomi dessus en soirée, sur tes genoux, etc. en boîte. C'est vrai ou pas ça ? Ça c'est pas vrai. C'est marrant et c'est rigolo quand même. Moi je trouve ça sympa et je trouve ça sain de te dire les 10 rumeurs sur toi comme ça on sait tout de suite que c'est vraiment pas. Et puis t'es au courant aussi. Il y a des gens qui parlent. Tu serais aller boire un verre avec Marion Maréchal Le Pen car elle te plaît physiquement. Il y en a qui t'aurait vu boire un verre. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non c'est pas vrai. Tu vois il y a de tout. Tu aurais rencontré ta femme sur le tournage d'un clip de la section d'assaut. Ça c'est sur tous les forums et ça c'était vrai. Tu l'as même vu le même je crois. C'est beau. Watibonçon, vous connaissez ce morceau ? C'était le premier maintenant, un des premiers. C'était le tout premier clip de l'officiel de la section d'assaut. Et travailler sur le clip c'est quoi ? Maquilleuse. C'est marrant. Comme quoi ça marche. Bien sûr. Je vais faire chanteur moi. Je vais essayer. C'est pas gagné. Non. Tu dors toujours la lumière allumée parce que t'as peur du noir. Ouais c'est vrai. C'est vrai ? Je crois que c'est un mytho. Ça c'est pas un mytho c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est marrant d'avoir des... T'as peur du noir encore ? Comment tu fais ? Je dis la vérité. Non j'aime pas dormir tout seul déjà. Ah oui ? Ah mais t'as une femme. Mais quand je dors tout seul, je mets une petite lumière. Ah une petite veilleuse. T'es une petite veilleuse ? Ouais. Comme un bébé. Une petite veilleuse avec Bob l'éponge. C'est marrant. Avec Bob l'éponge. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant.